Le développement de la région de Bouaké et surtout celui de la commune de Bouaké reste une préoccupation majeure pour les autorités locales. En ce début d'année 2015, ces autorités ont émis le vœu de voir cette commune amorcer son développement. Je voudrais souhaiter à tous, à tous ceux qui vivent dans la région de Bouaké, je voudrais leur souhaiter une très bonne année, une année de santé, une année de paix, parce que la paix et la santé conditionnent tout. Nous avons eu le financement pour le marché central. C'est un financement important de plus de 10 milliards de francs CFA. Nous avons eu le financement pour la réhabilitation des laboratoires. C'est un financement important de plus de 3,5 milliards de francs CFA. Avec ces montants, nous pourrons réaliser des infrastructures qui seront au top niveau pour les populations de Bouaké. A l'endroit des populations, je voudrais leur souhaiter une très bonne année. L'année 2014 est terminée et nous ont toujours accompagnés dans ce que nous faisons. Grâce à elles, nous avons passé une année 2014 sans trop d'écueil. Nous sentons de plus en plus leur adhésion, leur collaboration. Et je les invite à poursuivre dans ce sens, à travailler, à aider davantage la police. Aucun essor économique et social n'est possible sans la paix. C'est pourquoi certains responsables de structures prônent la cohésion sociale et l'union entre les habitants de Bouaké, afin que les objectifs fixés connaissent un aboutissement heureux. Je compte sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos mamans, afin qu'elles donnent les conseils nécessaires aux enfants pour que les élections se passent vraiment dans la transparence. Le souhait des filles et fils de Bouaké, la prospérité pour cette cité cosmopolite, afin que la capitale du centre retrouve son lustre d'antan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !